Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous avons tous le devoir de faire le shalom entre les uns et les autres. C'est un devoir obligatoire, ce n'est pas facultatif, il faut travailler ses midotes, son orgueil et sa justice. Et si vous me dites, je suis désolé, moi je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas juste, réponse, sachez que vous aussi, ce n'est pas juste que vous soyez pardonné. Ben oui, le pardon de Dieu, le jour de Kippour qui pardonne une année entière, les années précédentes, et les Gilgoulim et machin truc chouette, lui aussi peut te dire, ben tu as raison, moi aussi ce n'est pas juste, je suis le roi des rois, vous m'avez désobéi, tu vas crever. Hop, circuit, il n'y a rien à voir. Quelle réponse ? Ça c'est si Dieu est tunisien, bien sûr. Aval, si nous par contre on fera tout pour avoir la paix, le shalom, de baisser un peu notre orgueil, de mettre un peu d'eau dans notre vin, un peu de chesed, et qu'on ait les ratachem prêts à passer outre, inematov ou manem. Alors avant de commencer sur un sujet très très pointilleux, Voyons quelques alachotes ensemble, la veille de Yom a Kippour, imavot, chebanadam lechabero, en Yom a Kippour, imchaper, atchepayes et chabero. Combien même une personne serait tzadique, il va prier à Kippour de quoi verser ? Pour un océan de larmes, et de regrets, les fautes qu'il a faites entre lui et son créateur, qu'il sache que tant qu'il n'a pas fait la paix entre lui et son prochain signe lui doit des excuses, eh bien, Yom Kippour ne pourra jamais le sauver, rien faire pour lui. Yom Kippour ne pardonne que les fautes entre Dieu et toi, et pas plus. Il est impératif avant la fête de Kippour de demander pardon et les faillesses. Qu'est-ce que veut dire le mot les faillesses ? Consolation, trouver les mots pour obtenir le pardon du cœur et pas celui des lèvres. Donc celui qui appelle en disant, tu sais au fait, tu sais quand je t'ai ruiné, je t'ai éclaté de ta vie, je t'ai pourri ta race, et ainsi de suite, je te demande pardon parce que c'est Yom Kippour, il n'a fait aucune mitzvah. Il s'agit vraiment de faire tes chouva aussi vis-à-vis de l'autre. Tout comme on fait tes chouva, vous avez vu comment on fait tes chouva ? Combien de prières ? C'est pas tu viens et tu dis deux mots et tu t'es débarrassé. Au fait les mecs, je voulais vous demander pardon parce que je vous ai fermé l'endroit, ou parce que je t'ai pris ton boulot, ou... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La personne, si tu veux qu'elle te pardonne, elle te pardonne de son cœur. C'est pas comme ça que tu veux qu'elle te pardonne. Tu as volé, rends-lui. Ce que tu lui dois. Et si tu lui apprends un objet, rends-le-lui. Ou pire encore, une des fautes les plus graves, c'est prêter de l'argent avec intérêt. Rends-lui immédiatement les intérêts. Et même si tu as rendu l'argent... Là, on est dans les lois. Et même si tu as rendu l'argent à ton prochain... T'as volé quelqu'un, tu lui rends l'argent, c'est pas suffisant. Tu te dois de rester sur place, de trouver les mots, avec un cœur brisé, et d'obtenir son pardon qui sortira de son cœur. Et le supplier de pardonner. Jusqu'à le supplier s'il le faut. Toute personne qui a un conflit d'intérêts financiers avec l'autre. Qui ne commence pas à faire justice pour lui-même en disant « Moi, de toute façon, et moi, de toute façon. » Pourquoi ? Qui t'a dit que ta façon de penser te donnait raison selon Dieu ? Quand on sait tous, on se trouve toujours des arguments pour nous. Quand on est blessé, nous, on se donnera toujours raison. C'est comme quelqu'un, il met une claque à l'autre, en guise de réponse. Il met un coup de poing, et il se concentre toujours sur le coup de poing qu'il a reçu en oubliant que c'est lui qui a donné une claque au début. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ce qu'il dit ici. Là, il s'adherte à un notable béhémet. Donc il dit avant d'aller demander pardon à quelqu'un, si tu as fait du mal, tu dois te préparer avant d'aller le voir, même demander conseil, comment demander pardon à cette personne-là. Maintenant, il s'adherte devant un gdolador pour demander pardon. Leur autre lot, pour savoir si vraiment, dans le conflit, est-ce que tu avais le droit de prendre cet argent ? Est-ce que tu as fait justice tout seul ? Est-ce que, est-ce que ? Pour sortir, c'est-à-dire, innocent. Que ce soit un préjudice moral, mental ou autre, que ce soit un préjudice moral, mental ou autre, toi, tu lui dis OK. D'accord, donc, tu pourras me prévenir ? Il dit OK. Puis voilà qu'il sait qu'il peut lui prêter la voiture. Maintenant, lui, pendant une nuit entière, il ne va pas dormir, comment il va aller à Tibériade ? Il a demandé, ça veut dire, on l'a dit oui. Mais il lui a dit, je ne sais pas sûr, je te donnerai une réponse définitive. Pendant une nuit entière, il ne va pas dormir, alors que tu aurais pu lui dire, c'est bon, je te prête la voiture. Tu aurais pu laisser dormir. Il a appelé, comment ça coûte un taxi ? Il a appris à quelle heure par le bus ? Raval, que des fois, malheureusement, on fait des préjudices sous prétexte que c'est nous qui rendons service, alors que, hier, quelqu'un, avec qui j'étais, reçoit un coup de téléphone. La personne lui dit, je n'ai pas payé mon loyer, je t'en supplie, rends-moi un service, aide-moi. Alors, il lui dit, OK, je vais voir. Je lui parle un petit peu de tout ça, et je lui dis, combien tu comptes l'aider ? Il m'a dit, je vais lui donner tant. Et on continue à parler. Je lui dis, dis-moi, quand tu as dit tout à l'heure que tu vas lui donner tant, tu vas lui donner tant ? Tu es un mytho ou tu es quelqu'un qui a... Baruch Omer Vahosei ? Il m'a dit, non, non, Rav Tutu, je vais lui donner tant. Je lui dis, alors, pourquoi tu ne l'as pas appelé depuis tout à l'heure ? Il m'a dit, pourquoi ? Ça va, je vais le voir demain matin. Je lui dis, tu sais que tu viens de faire une Avera. Il m'a dit, pourquoi ? Je rends service, je fais une Avera ? Je lui dis, je vais te dire laquelle. C'est que tu vas lui retirer quelque chose qui est le but de ce chiou. Il appelle, il lui dit, voilà, demain matin, je te vois, je vais te donner tant. L'autre, je l'entends au téléphone. Toda, toda, mamache, toda rabat, je ne peux pas savoir ce qui me fait du bien. Ma femme va pouvoir bien dormir. Je lui dis, tu viens d'acheter nakhatroach à quelqu'un. Ça, ça vaut plus que l'argent que tu lui passes. Ah bon, je ne savais pas, hein ? Préjudice moral. Chaval. Tu peux aider. Pourquoi il y a un avis à Khorotov, il a annoncé la Géoula avant ? Pour ne pas qu'on attende une seule seconde. Pourquoi est-ce que le Mashiach, il met des bandelettes détachées l'une de l'autre ? Parce que si la Géoula arrive, il ne veut pas faire le temps de perdre, à enlever toute la bande de ses blessures à cause de nos fautes. Donc vous voyez que toutes les choses sont prêtes pour ne pas qu'on attende. Parce qu'il n'y a pas de mitzvah de souffrir. Et ainsi de suite. Alors moi, j'ai une question à vous poser, puisque le but, c'est d'être bon et gentil les uns avec les autres. D'abord, d'être bon et gentil, c'est une obligation. Left, ta'or, bera, li, elohim, v'ruach, na'chon, chadach, bi, kirbi, d'avoir un bon cœur. La deuxième chose, surtout entre nous, les Juifs, on est tellement haïs de l'extérieur, que si nous-mêmes, on se haïs, alors qu'il va nous aimer. Troisième fois, et troisièmement, c'est surtout une mitzvah de ve'av, talerah, haka, mocha, ki, u'kla, l'gal, l'batorah. Et pour finir, n'oubliez pas qu'on est une seule famille et un seul corps. Je n'ai jamais vu une personne se couper le doigt volontairement, parce que son panari ne faisait mal toute la nuit. Qu'est-ce qu'il fait quand il a un panari au doigt, qu'il dérange ? Alors que tout le corps va bien, à part le panari, qu'est-ce qu'il fait ? Il va le soigner. Donc, quand quelqu'un est un panari dans ta vie, soigne-le, au lieu de le couper de toi, au lieu de le tuer. Tout comme un homme fera toujours attention aux moindres parcelles de son corps, parce qu'elle fait partie de lui, ainsi donc, Amisraël se doit de faire attention aux moindres Juifs, parce qu'il est une parcelle de son âme. Quand Amisraël, c'est une nechama, qui se retrouve située dans des millions de corps, ce qu'on appelle les nitsotsotsot, les étincelles. Mais l'achène, comment tu peux condamner ? Zot hache'ela, agdola. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Regardez bien le sujet qui a été demandé, et que j'ai voulu faire aujourd'hui à la veille de Kippour, parce que ce sera dimanche soir. Il dit comme ça, gentillesse et bienveillance envers autrui. Pourquoi, d'après vous, c'est si grave que ça, de faire du mal à quelqu'un ? Au point, au point, qu'on a mis au même niveau une personne qui humilierait une personne en public que celui qui a pris une femme mariée. C'est du même niveau. Humilier une personne en public, c'est la même punition, donc du même niveau, que de prendre une femme mariée. Vous savez ce que je veux dire, une femme mariée, c'est-à-dire qu'elle doit divorcer, la famille, elle s'effondre, les enfants se retrouvent avec des parents divorcés. Achemich mort. S'il y a deux témoins, et ainsi de suite, c'est sûr. Il y a des conditions à cela. Mais Bédine, non, il voit tout, de toute façon. Comment tu peux me faire une chose pareille en me disant, ça, et ça, c'est du même niveau. Qu'est-ce qu'il y a du même niveau ? Ce n'est pas le même acte. Le mec, il a volé un oeuf, l'autre, il a fait une banque. On va les mettre dix ans de prison pour les deux. On va dire à celui qui a volé l'oeuf, va te faire cuire un oeuf. À celui qui a volé une banque, qui a frappé des gens, qui a donné un coup sur la tête du banquier. On ne peut pas le même au même niveau. Il est, qui a volé un oeuf, c'est sûr, un vol, c'est un vol. On est tous d'accord, mais ce n'est pas la même chose. C'est quoi la réponse ? Elle est très puissante. Elle est non une phrase, mais qui vaut toute nos réflexions. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi c'est si important. Comme le dit l'agmara, comme le dit, « Ne sois jamais porteur d'une mauvaise nouvelle. » Pourquoi ? Parce que tu vas retirer un moment de joie, celui qui va l'entendre. Et ce vol du moment de joie, ça vaut toutes les punitions du monde. Comment se fait-il que quelqu'un qui a humilié une autre personne serait comme celui qui a pris une femme mariée ? Parce que dans les deux cas, les deux sont tristes. Quand tu as triste une personne, tu lui as volé un droit au ticoune de ce monde. Quel est l'absolu ticoune dans le monde dans lequel on vit ? La joie. Pourquoi ? Comme dans le Gan Eden, nous étions dans une joie intense et qu'on a voulu malgré tout chercher une joie ailleurs, donc on a refoulé cette joie. Dieu nous a emportés dans un monde qui n'était plus un monde de lumière, d'obscurité, qui est le monde dans lequel on vit, pour lequel nous devrons devenir la lumière de cette obscurité. D'où ce qu'a à dire à Bi, Nachman, Mibreslev, Mitzvah, Gdola, Li-Yod, Bessimcha, Tamid ! Pourquoi tu dis Tamid tout le temps ? Parce que toute la Torah nous a été donnée et pour ça, Pikkoud HaShem, Echarim Samhilev, l'étude de la Torah, on ne l'étudie pas quand on est en deux parce qu'elle donne de la joie. Et quand tu viens et que tu fais du mal à une personne, quand tu viens et que tu blesses une personne, quand tu viens et que tu lui retires un moment de joie par une mauvaise nouvelle ou par une insulte ou par ta façon de le dénigrer, comme aujourd'hui la société nous rend égocentrique, égoïste, mauvais les uns vis-à-vis des autres, l'éducation qu'on soit de nos jours, elle n'est pas bonne parce qu'elle se fait sur le bonheur, pardon, non, sur le malheur des autres pour notre bonheur. Comme on dit, le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Dans la Torah, ton bonheur fait mon bonheur. Parce que toute personne qui retirera de la joie à l'autre, sauf s'il n'a pas le choix, on va donner à émettre, elle m'a la saut, le mec qui prévient comme aujourd'hui, on a prévenu pour l'enterrement, elle m'a la saut. Il ne faut pas se précipiter pour le faire. Il y a toujours des gens, attends, je vais l'annoncer moi. Vas-y, fais-le. Mais par contre, d'annoncer des bonnes nouvelles, il faut toujours se précipiter pour le faire. N'attends pas. Parce que chaque sourire, comme je le dis souvent, il y a des gens qui font collection de papiers, on ne sait pas quoi ça sert un jour, je me demanderai peut-être une réponse. Et ils prennent des timbres. Ils prennent des pièces. Ils ont des albums de pièces. Voilà. Et des pièces. Et ça coûte cher, attention. Mais nous, les Juifs, on a une mission. C'est de faire collection des sourires. Collection des sourires. Vous savez ce qu'on appelle faire « Nahatruach » ? Tu rends service à une personne qui t'inquiète. Comment on arrive à la station de bus ? Je ne dois pas arrêter le bus. Il est juste là, derrière cette rue, madame. Prenez sur la gauche. Tac, tac. Monsieur, vous allez tout droit, première à gauche. Ah, merci beaucoup. Tu sais combien de salaire dans le monde d'en haut ? Tu prends, c'est très simple. Écoutez bien les mots. Tu viens d'éclairer tout en lamaba. Chaque fois qu'une personne trouve le sourire, tu éclairs ton monde. Chaque fois que tu le fais triste, tu éteins ton monde. Maintenant, on comprend pourquoi l'un est comparé à l'autre. Humilié, femme mariée, « Ermac escher », les deux sont mâles. C'est « Qu'est-ce que tu as provoqué comme malheur ? » Qu'est-ce que tu as fait comme mal ? Chazal nous dit que de l'ivrote, donner un coup de pied dans le jeu de son fils sous prétexte qu'on voulait qu'il range sa chambre et qu'il a pétardé alors qu'il vient de finir, sa façon de faire, les larmes qui versent l'enfant, c'est l'équivalent d'un homme que tu viens de ruiner dans sa société parce qu'à son niveau, lui, sa société, c'était son jeu. Tu aurais dû te baisser, lui dire, « Regarde, chérie, il va être tard. Viens, on défait ensemble. Qui te donne le droit d'humilier tes enfants ? Qui te donne le droit de les faire pleurer ? » À un tel point que j'aimerais vous citer des Alachot, en même temps, on parle des Alachot. Vous connaissez tous ces gens absolument pathétiques et antipathiques qui, quand tu manges avec eux, par exemple, ils te prennent ta fourchette et ils la cachent. Des teubés, je ne sais pas. Et l'autre, ils cherchent ta fourchette et ils disent, « Mais, oh ! » « Où est ma fourchette ? » Et lui, « Oh ! » Je l'ai caché. Il se retourne, il lui remet la fourchette. « Oh ! » « C'est incroyable ! » « Ouais ! » « Ma fourchette est revenue. » Alpi Alachat, qu'est-ce que j'ai fait quand ma verra, si j'ai fait ça ? Gézel. Gézel date. Tu viens de faire un vol de la pensée. Il a pensé une fraction de seconde qu'il n'avait pas de fourchette. Il a dit, « Oh mince ! » Ce « Oh mince, tu vas le payer, toi. » Rabi Moucher, un jour, m'a dit, « Chaque fois que tu feras pleurer quelqu'un, sache une chose, tu le verseras avec des larmes de sang. » « Midakenegen midalobatlak » Quand on vous fait du mal, ce n'est pas la peine de maudire la personne. Ça revient automatiquement sur sa tête. Le mal que tu fais, il revient sur toi. Mais le bien que tu fais, il revient aussi sur toi. Vous avez tous entendu parler de cette histoire il y a à peu près 20 ans, de cela en Israël, à Jérusalem. Un homme passe comme ça et il voit un couple qui pleurait comme ça sur un banc. Il leur demande pourquoi il pleure à ce point-là. Il dit, parce qu'on n'a pas payé notre loyer et si on ne paye pas, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui aussi cher. Il leur dit, « Combien est votre loyer ? » Il leur dit, « Il manque 1800 shekels. » Cet homme-là, il n'avait pas beaucoup d'argent lui-même, mais il venait de recevoir sa paye qui était de 2300 shekels. Il leur dit, « Alors quoi, vous êtes à la rue ? » On ne sait pas, on étouffe à la maison, on ne sait plus quoi faire. Si on ne paye pas ce soir, comme on a trop tardé, au moins, il veut un loyer. Il prend son chequet et il leur donne 1800 shekels. Allez payer et séchez vos larmes. Ils le bénissent, « Toda, 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 Toda. » Mais vous êtes doux, ils discutent. Moi, j'habite juste en face, premier étage. Premier étage. Écoutez bien la suite. Très belle. Une semaine passe, il tape à la porte. Il ouvre la porte et qu'il voit le couple qui, une semaine avant, était en larmes. Il lui donne une enveloppe avec un énorme sourire. Alors, il demande, « C'est quoi ? » « Quoi, vous avez déjà résolu tous les problèmes ? » À ce moment-là, le mari lui dit, « Oh, plus que ça, on compte même acheter l'appartement dans lequel on vit. » Alors, il dit, « Je ne comprends pas. » Il dit, « Avec votre argent, on a payé le propriétaire et on a récupéré 10 shekels. On a fait un loto avec et on l'a gagné. Donc ici, il y a 180 000 shekels de cadeaux. Ce n'est pas du Rebit. Ce n'est pas pour vous remercier. Ce n'est pas pour vous rendre. On n'a pas le droit. Après, c'est du Rebit. C'est pour vous. Il dit, « Zek, j'ai faim. Je me suis ruiné. J'aurais donné tout ce que j'avais. J'ai compté sur HM pour finir le mois. Comment je vais faire ? » « Je rangerai même un moment. Eux, ils auront un toit sur la tête. » En une semaine, il a récupéré 180 000 shekels. Vous savez ce qu'il a fait avec ? Il a acheté son appartement. Il a plus de 20 ans de ça. Jérusalem, tu fais du bien. Tu donnes le sourire. Je ne vais pas te donner une sourire. C'est une banane qui te donne. Tu peux faire une rosette au-dessus de ta tête. Fais du bien. Mais si tu fais du mal, alors ne t'étonnes pas qu'après ça explose pour toi. Parce que les lames qui ont été versées, comme une fois, il y avait un pauvre. Comme ça, on raconte l'Arizal. « L'Arizal » on est à Sfat. Et l'Arizal est très inquiet. Il demande à tous les habitants de Sfat de descendre en bas de la vallée. Il y a une cabane là-bas. Il y a un pauvre que tout le monde a dû apporter à manger. Et le fasse danser et lui donne le sourire. Tous les habitants entendent que l'Arizal se précipite. Ils arrivent en bas dans la cabane. La famille Ingalls. Ils ouvrent la porte. Ils voient un pauvre qui était en larmes par terre. Il n'y avait rien à manger. Il était dans un état pictorial où les enfants disaient « Ah bah, on a faim, on a faim. » Ils leur ont donné à manger. Ils leur ont donné du vin. Ils leur ont rangé les meubles. Ils leur ont fait danser. Ils s'est mis à danser. Quand ils sont montés à la Rizal, « Ça va, Colbécéder ? » Il dit « Regardez au-dessus de vous. » Au-dessus de vous, il y a un essaim de milliards de... Comment ça s'appelle ? Des millions et des millions de... de criquets, non ? de... Sauterelles qui est passée au-dessus de Sfat à ce moment-là. Il leur a dit « Eux, ils ont été envoyés par les lames du pauvre que personne n'a pensé à lui et donc toutes les récoltes devaient être dévorées par eux. Étant donné que vous leur avez redonné de la joie, son sourire a fait un dôme de fer et ils sont passés au-dessus. Ils ne se sont pas arrêtés sur vos récoltes. » Pour vous dire que plus vous donnerez de la joie dans ce monde, plus vous acquérez du mérite. En réalité, d'être gentil avec les autres, c'est tout simplement rendre docile son hasard et arranger la vie. On a l'habitude de dire « C'est trop bon, trop C.O.N. » C'est le plus grand mensonge qui existe. « Zé l'onachon. » On finit toujours par récupérer le bien que l'on fait l'autre. Donc on a la compassion, on aura de la compassion. Mais le plus important de tout, c'est de faire « Nakhatroar ». Moi, je dis souvent « On souffre assez dans ce monde pour en rajouter. » Surtout quand il s'agit de mari et femme, je n'arriverai jamais à comprendre ça. Des maîtres, je n'arriverai jamais à comprendre. Pourquoi on se fait autant de mal entre nous ? Vous voyez ce que je veux dire ? Les impôts, les factures, les loyers, la bouffe, tout nous fait du mal aujourd'hui. Tout est cher, tout est très dur. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Il reste encore un peu de place pour te frapper à droite ou à gauche, ou physiquement, ou moralement, psychologiquement, ou avec des insultes, ou en te jugeant, en te piquant. On n'a que ça à faire dans la vie. Piquer, piquer, piquer. La gomara dans Parvam et Tzannoun Teth, Amoud Aleph. Vévé Adam, Zahir Berwodejhto. Si tu veux du mazal, fais rire ta femme. Regardez là-bas, en bas de la page, deux dernières lignes. Si tu veux de la réussite, donne du plaisir. Heureux celui qui, quand il viendra, sera considéré comme un soleil dans l'ambiance et non pas comme une race rat toxique dans ses relations. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas agréables à vivre. Il y a des gens méchants, envieux, des gens avec un mauvais cœur. On n'a pas ça le roi à lèvres. On ne te demande pas d'être fou d'eux. Et prie pour eux. Aime-les malgré tout. Parce que, tôt ou tard, tu parles qui traceras le monde et si un jour, on te dit, en le ciel, t'étais toxique. Moi, j'ai aimé quelqu'un de toxique, j'ai prié pour lui, et toi, tu ne peux pas prier pour moi. C'est la notion de Monde Rabbi Yitzhak Zaverditchev. D'être bon, surtout avant Yom Kippour, c'est ressembler le plus à la cause du croix avec tout le mal qu'on lui fait, tous les bonheurs qu'il nous donne. Et avec tout ça, il nous pardonne. A nous de prendre exemple sur celui dont les limites sont illimitées d'une certaine façon Dieu. Car celui qui sait être bon dans ce monde ressemble à un petit Dieu duquel il est marqué Dieu est le roi des rois. Qui sont les autres rois ? C'est lui qui lui ressemble. Shabbat shalom uvorach. Yom tov et samer v'tsam kad.